Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance sur les clauses particulières du contrat de travail. On va évoquer à l'occasion de cette séquence la clause de non-concurrence, la clause de mobilité, la clause d'exclusivité et la clause de dédifformation, dans l'ordre. Mais pour bien commencer cette séquence, comme d'habitude, voyons le cas pratique, voyons un cas pratique, voyons l'histoire qui nous est présentée par notre ami Fred. Il se trouve que Fred a un salarié, François, qui travaille chez Protec depuis 5 ans dans son équipe. Et le contrat de François prévoit une clause de non-concurrence qui prévoit les conditions suivantes. Elle s'appliquera dans les deux ans qui suivront la fin de son contrat, dans toute l'Île-de-France et dans le même secteur d'activité, avec une contrepartie de deux mois de salaire qui sera versée au terme de ce délai de deux ans. Il se trouve que François vient de démissionner pour prendre de nouvelles fonctions de directeur d'équipe chez le concurrent direct de Protec et dans le même secteur géographique, puisque ce concurrent est situé à Boulogne dans le 92. Et donc Fred est absolument furieux et souhaite que Protec intente à François un procès en dommages et intérêts devant la juridiction prud'homale. Que pensez-vous de cette idée d'intenter un procès à ce salarié pour non-respect de la clause de non-concurrence ? Alors voyons l'ensemble de ces diapos, puis vous nous direz à la fin quel est votre sentiment sur cette idée de procédure. Et commençons donc tout de suite avec l'étude de cette clause de non-concurrence, qui est une clause qu'on rencontre très très fréquemment dans les contrats, alors souvent pour des contrats commerciaux, mais pas exclusivement. Et donc c'est une clause qui est interdite aux salariés, vous le savez, après la rupture de son contrat, d'aller travailler dans une entreprise avec une activité concurrente, qui porterait préjudice aux précédents employeurs du salarié, et donc que ce soit dans une autre entreprise ou bien pour le propre compte du salarié. Quelles sont les conditions de validité de cette clause ? Alors je précise qu'elles ne sont pas du tout posées par le Code du travail, et ce n'est pas la peine d'aller rechercher, vous ne trouverez pas grand-chose. Il n'y a que de la jurisprudence sur ce thème, et en fait ce sont les juges qui, au fur et à mesure des contentieux, ont défini les contours juridiques de cette clause de non-concurrence. Alors on nous dit, voilà, première condition, les cinq étant tout à fait cumulatives, et ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est les cinq en même temps qu'on doit rencontrer pour que la clause soit valable. Tout d'abord, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, elle doit être limitée dans le temps, par exemple s'exercer sur une durée de deux ans à l'issue du contrat de travail, elle doit être limitée dans l'espace, c'est-à-dire s'exercer dans un secteur géographique délimité, défini par l'employeur, elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, et donc des possibilités qu'il y ait une concurrence qui porte préjudice à l'employeur du fait de l'activité du salarié, et j'ai envie de dire surtout, 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 elle doit comporter une contrepartie financière non dérisoire. Donc la clause, pour être valable, en plus de ces quatre premières conditions, doit être rémunérée au salarié, donc et de manière suffisamment conséquente. L'employeur peut-il renoncer à l'application de la clause de non-concurrence ? Oui, il peut tout à fait y renoncer, dès lors que le contrat ou la convention collective prévoient cette faculté de renonciation, ou bien avec l'accord du salarié, si aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne le précise, sachant que dans ce cas, la renonciation devrait être claire, non équivoque, et notifiée au salarié par lettre commandée avec accusé réception. Dans les deux cas, que la renonciation soit prévue par une convention ou le contrat, ou bien avec l'accord du salarié, tout simplement. Continuons avec la deuxième clause, une deuxième clause très fréquente, qu'on retrouve également dans bon nombre de contrats de travail, et qui est la clause de mobilité, qui est une clause qui permet à l'employeur de changer le lieu de travail du salarié, même au-delà du même secteur géographique, sans qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail. Et donc, en fait, par le biais de cette clause de mobilité inscrite sur le contrat, le salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié. Alors là encore, la jurisprudence a défini les conditions de validité de cette clause. Tout d'abord, le contrat doit préciser, doit délimiter la zone géographique qui est concernée par la mobilité. Autrement dit, on peut dire par exemple qu'à l'intérieur de la région parisienne, le salarié s'engage à accepter toute mutation qui interviendrait dans ce secteur. Donc ça veut dire que si on veut le muter à Chartres, on sera sur une modification du contrat. Alors que si on veut le muter à Évry, à Melun ou bien à, je ne sais pas, à Sergi-Pontoise, on sera en région parisienne. Donc peu importe, en principe, les contraintes que cela pourra entraîner au salarié, s'il a signé à l'avance sa clause, en principe, il ne pourra pas refuser d'être muté dans ce secteur géographique. Alors, autre condition, la mise en œuvre doit être effectuée de bonne foi. Il ne s'agit pas de muter le salarié à l'autre bout du département ou de la terre, entre parenthèses, pour se débarrasser de lui. Il faut vraiment que ce soit lié aux contraintes de l'entreprise ou aux nécessités de l'entreprise. Et donc, effectivement, la mise en œuvre de cette clause doit répondre à un besoin objectif de l'entreprise. Par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, une augmentation de la charge de travail dans un autre établissement de l'entreprise. Quelle est la marge de manœuvre du salarié face à l'application d'une clause de mobilité ? Elle est quand même assez ténue, cette marge de manœuvre, parce que le salarié, comme il a accepté par avance l'application de la clause, il ne peut donc pas refuser la mise en œuvre de cette clause si l'employeur, à un moment, manifeste le besoin de le muter ailleurs. Sauf tout de même, attention, si la mutation modifie un élément essentiel du contrat et que, par exemple, la mutation s'accompagne d'une modification des horaires de travail avec le passage, par exemple, d'horaires de jour à des horaires de nuit. Donc là, pour le coup, on sera sur le terrain de la modification du contrat. Également, le salarié peut refuser lorsque le délai de prévenance est trop court, c'est-à-dire le délai entre le moment où on lui annonce l'application de la clause de mobilité et le moment où il doit être, comment dirais-je, sur son nouveau lieu de travail est trop court pour qu'il puisse s'organiser. Et également, et c'est admis par la jurisprudence, ce salarié peut refuser lorsqu'il y a une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié. Mais ça, il faut vraiment pouvoir le démontrer. Troisième clause qu'on retrouve aussi assez largement dans les contrats de travail, c'est la clause d'exclusivité qui interdit aux salariés, pendant l'exécution du contrat de travail, de travailler pour un autre employeur. Sauf, et ça c'est une exception prévue par la loi, sauf si le salarié souhaite créer ou reprendre une activité, son employeur, en principe, doit lui lever sa clause et pendant une durée, donc en principe, d'une année. On a déjà parlé de la clause d'exclusivité sur une des séances précédentes, notamment à l'occasion des cumuls d'emplois. Un salarié peut avoir plusieurs emplois, donc plusieurs employeurs, mais sous réserve de l'absence d'une clause d'exclusivité contenue sur son contrat principal. Maintenant, effectivement, si cette clause n'est pas prévue, le salarié est libre. Mais dès lors qu'il y a une clause d'exclusivité, cela interdit en principe aux salariés d'aller travailler pour un autre employeur. Maintenant, il est toujours possible également, bien sûr, de demander à l'employeur d'accepter la levée de cette clause. L'employeur peut, dans certains cas, parfaitement accepter, évidemment, de ne pas l'appliquer. Quelles sont les conditions de validité de cette clause ? La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Je vous cite là tout simplement l'article 1121.1 du Code du travail. Quatrième clause, et je m'arrêterai là, je vous rassure, quatrième clause également assez fréquente, c'est la clause de dédié formation, qui est une clause par laquelle le salarié s'engage à restituer à l'employeur, s'il vient à quitter l'entreprise avant le délai fixé par la clause, tout ou partie des frais de formation que l'employeur a supportés. Dans ce cas de figure, c'est un employeur qui propose à un salarié une formation, qui va avoir un certain coût, qui va durer un certain temps, donc qui va représenter un investissement important pour l'employeur. Et pour qu'il y ait en quelque sorte un retour sur investissement, l'employeur peut demander au salarié de s'engager à rester dans l'entreprise pendant une certaine durée, pendant et après cette formation. Et donc il peut y avoir effectivement une clause qui précise que si le salarié souhaite quitter l'entreprise avant le délai fixé par la clause des informations, le salarié s'engagera à rembourser à l'employeur tout ou partie des frais de formation que l'employeur a engagé donc pour son compte. Quelles sont les conditions de validité de cette clause ? Là aussi, vous les retrouvez uniquement dans la jurisprudence et non pas dans le Code du travail. Premièrement, il faut que cette formation ait entraîné des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou les conventions collectives, ou au-delà des dépenses obligatoires qui sont à dépenser par les employeurs. Il faut que l'indemnité de dédit soit proportionnée aux frais de formation engagés, et donc évidemment pas supérieurs. Elle ne doit pas priver le salarié de sa faculté de démissionner, donc ne pas l'interdire de démissionner. Et bien évidemment, pour que la clause soit valable, effective et qu'on puisse l'appliquer, il faut qu'elle soit prévue dans le contrat ou dans un document avant le débit de la formation. Le salarié doit savoir à quoi s'attendre s'il accepte la formation et donc s'il décide de quitter l'entreprise avant le délai prévu par la clause. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces différentes clauses liées au contrat de travail. Terminons avec le cas pratique et l'histoire de Fred. Mais là, ce qu'on peut dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que Fred, vous avez tout faux chez Protech. Pourquoi ? Parce que, bon, rappelez-vous, on est sur l'application d'une clause de non-concurrence qui prévoit l'indemnisation du salarié sur la base de deux mois de salaire versé à la fin de la formation, c'est-à-dire à la fin du délai de deux mois, du délai de deux ans correspondant à l'interdiction d'aller travailler chez un concurrent. Alors, François, là, en l'occurrence, le salarié, peut tout à fait considérer que la clause inscrite dans son contrat est nulle parce que la contrepartie qu'elle prévoit est dérisoire. Dérisoire, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle correspond à 10 % de sa rémunération sur ses deux ans, ce qui est dérisoire pour la Cour de cassation. Il y a eu des arrêts dans lesquels les juges ont estimé, effectivement, que 10 % de la rémunération par rapport à un délai de deux ans, c'est absolument, comment dirais-je, dérisoire par rapport à la contrainte imposée aux salariés qui est de ne pas aller travailler à l'extérieur. Et donc, il vaut mieux conseiller à Fred, je pense que vous serez d'accord avec moi, de ne pas aller au prud'homme pour ça, parce qu'il risquerait quand même de se faire, d'être débouté largement par le Conseil des prud'hommes. Voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de cette séance sur les clauses particulières du contrat de travail. On y reviendra au travers de quelques exercices qui sont prévus dans ce MOOC. Et je vous dis, rendez-vous sur une prochaine séquence. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada